Le Prince Albert de Monaco est apparu de bonne humeur alors qu'il assistait aujourd'hui à une présentation dans la principauté pour les Jeux Olympiques d'hiver de 2022. Le Royal de 63 ans a enfilé un costume noir pimpant avec une cravate à rayures argentée et bleue lors de l'événement au Monaco Yacht Club, qui a réuni des athlètes, des entraîneurs et des organisateurs se préparant à partir pour la Chine dans les deux semaines. Son apparition survient après que le palais princier a annoncé que son épouse, la princesse Charlène, était encore à quelques mois d'un rétablissement complet. En novembre, Charlène a été admise dans un centre de traitement dans un lieu tenu secret quelques jours après son retour à Monaco après une absence de dix mois dans son Afrique du Sud natal. Son mari s'est exprimé pour dire qu'elle souffrait d'épuisement, à la fois émotionnel et physique, tandis que des amis ont récemment déclaré à page 6 que la mère de deux enfants avait failli mourir alors qu'elle était dans sa ville natale. Présent à l'événement d'aujourd'hui, Albert a révélé que le Skihormone et Gascarno Alessandria seraient le porte-drapeau de la principauté. Portant ses lunettes lors de la présentation d'un discours, le royal a ensuite enfilé un masque blanc pendant une partie de l'événement. Pendant ce temps, une déclaration du palais publiée le 23 décembre a révélé qu'Albert et les enfants du couple prévoyaient de rendre visite à Charlène pendant les vacances de Noël, tout en demandant que la vie privée de la famille soit respectée. Il a ajouté que la princesse récupère de manière satisfaisante et rassurante, bien que cela puisse prendre encore quelques mois avant que sa santé ne se rétablisse complètement. Avant le 25 décembre, la mère de deux enfants a partagé un portrait de Noël esquissé de sa famille et a souhaité à tous une belle et sûre saison des fêtes. L'ancienne olympienne s'est rendue sur Instagram pour partager ses salutations festives avec ses abonnés, en publiant une œuvre d'art colorée la représentant dans une robe dorée lorsqu'elle se tenait à côté du prince Albert. Son mari est apparu tout aussi charmant sur le dessin, arborant un costume bleu marine avec une cravate bleu clair, tandis que les jumeaux de 7 ans, le prince Jacques et la princesse Gabriela, ont revêtu tous leurs plus beaux atours pour l'image. Avec la famille posant à côté d'un arbre de Noël richement décoré dans l'œuvre d'art, Charlène a légendé le dessin, je souhaite à tous une belle et sûre saison des fêtes, tout mon amour. La royale a raté le 7e anniversaire de ses jumeaux Gabriela et Jacques le mois dernier, mais a partagé des photos de la célébration sur Instagram, en écrivant, joyeux anniversaire mes bébés. Merci Dieu de m'avoir béni avec des enfants si merveilleux. Je suis vraiment béni. J'adore maman. S'adressant à page 6, une source décrite comme l'ami du royal a déclaré, il est injuste qu'elle soit décrite comme ayant une sorte de problème mental ou émotionnel. Nous ne savons pas pourquoi le palais minimise le fait qu'elle a failli mourir en Afrique du Sud. La source a expliqué que le royal avait une grave infection des oreilles, du nez et de la gorge, qui a entraîné de graves problèmes de sinus et de déglutition résultant d'une intervention chirurgicale antérieure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501